La flambée des prix et l'urgence climatique, les énergies fossiles ont montré leurs limites. Alors peut-on produire de l'énergie autrement et localement ? On va en parler longuement ce soir. C'est le choix de la rédaction avec notre invité Nicolas Gau de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard. Certaines communes testent déjà un nouveau modèle. C'est le cas de Batvelle dans le pays de Montbéliard. Reportage Haute-Silent, Fabienne Lemoyne et Carl Mona. A première vue, la petite commune de Batvelle nichée au cœur du pays de Montbéliard ressemble à toutes ses voisines. Mais ce village de 800 habitants se prépare à une petite révolution. On a les différents objets 3D et l'objectif c'est ensuite de faire ce qu'on appelle le jumeau numérique. A la manœuvre, le maire Samuel Gomez, ce chercheur et professeur à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, a transformé son village en laboratoire géant. Il veut le rendre plus économe, plus vert, autonome en énergie grâce aux nouvelles technologies. On va miser sur bien sûr des énergies renouvelables, telles que par exemple le photovoltaïque ou la biomasse, et se pose la question de l'intermittence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir du soleil la nuit, etc. Donc comment on fait ? On va stocker par des batteries ou stocker par une nouvelle technologie qu'on appelle l'hydrogène. On va créer de l'hydrogène lorsqu'on a un surplus d'électricité. Lorsqu'on est en déficit d'énergie électrique, parce qu'on n'a pas assez de couverture solaire, on est en hiver, on va pouvoir utiliser cet hydrogène qui a été stocké au préalable dans des réservoirs pour recréer de l'énergie. Voilà le système imaginé pour les bâtiments communaux dans un premier temps. Le village se dote aussi d'un véhicule à hydrogène. Un véhicule conçu par une entreprise du Nord-Franche-Comté, Ségula. La société d'ingénierie travaille pour l'industrie, automobile notamment. Elle a tout de suite adhéré au projet. Ça nous permet de recruter des ingénieurs pour nos besoins futurs, avec nos clients. On va former des ingénieurs sur le système hydrogène, sur la gestion de l'énergie. Et le projet Batvelle s'inscrit complètement dans la stratégie de Ségula et de l'innovation dans notre groupe. De nombreuses entreprises accompagnent Batvelle dans sa transformation en village du futur. Un village pensé aussi pour ses habitants. Plusieurs logements témoins seront construits. On va avoir des maisons, on va avoir des maisons laboratoires, 8 maisons. Elles sont instrumentées et vont avoir des variantes de matériaux de construction, du biosourcé, du géosourcé, des variantes de systèmes de production d'énergie. À la fin, on saura quelle est la meilleure configuration, quelle est la meilleure orientation pour faire de l'autoconsommation par exemple. Le projet inclut également une ferme, là encore autonome en énergie, en eau, et destinée à alimenter en grande partie la cantine municipale. Toutes ses ambitions ont de quoi donner un peu le tournis aux habitants. C'est certainement un projet magnifique. Après, moi je demande à voir. On se pose des questions sur ce que ça va coûter, sur ce que ça va rapporter après. Je pense que ça doit être du long terme, je pense. Ça ne peut que faire parler des bas de veille, et puis peut-être en bien. Donc, ma foi, c'est l'avenir. Fonçons. Un avenir entre 5 et 6 millions d'euros, largement subventionnés par l'État et les collectivités. C'est tout l'intérêt d'être un village laboratoire. 18 communes partenaires piocheront dans ces expériences pour construire leur village de demain. Nicolas Gau, vous êtes, je le disais tout à l'heure, directeur du Pôle énergie et informatique à l'UTBM. Est-ce qu'on a là le village, la ville de demain ? On teste des hypothèses et certaines d'entre elles seront retenues pour développer justement la ville de demain. Il y a un certain nombre de principes qu'on sait déjà qu'on va pouvoir utiliser. Parce que là, une habitante disait, je demande à avoir ce modèle-là, il est réplicable à l'infini dans tous les villages de France-Ponté ? Alors, dans chaque village, il y a des spécificités qu'il faut savoir intégrer, des contraintes locales. Par contre, il y a aussi un certain nombre de principes qu'on pourra dupliquer, comme la production locale d'énergie et son autoconsommation. Ça, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le dupliquer à d'autres endroits. Parce que là, l'idée, c'est de rappeler que notre énergie, aujourd'hui, dépend de centrales à charbon ou de centrales nucléaires qui sont très loin. L'idée, là, c'est de produire l'énergie plus localement. Tout à fait. De l'énergie verte, photovoltaïque, la stocker quand on en a beaucoup en production, pour pouvoir l'utiliser au moment où on en a besoin, en consommation. Alors, vous, en ce moment, vous planchez sur la mise en place d'un modèle sur un quartier de bureau. Comment ça fonctionne ? Alors, Belfort Estarte, le projet, c'est un peu les mêmes principes que sur Batvelle, mais déclinés sur un quartier d'affaires. Et là, l'idée, c'est de produire une plus grande quantité d'énergie photovoltaïque. Et de l'autoconsommer également, avec deux types de stockage pour équilibrer entre la production et la consommation, des batteries et de l'hydrogène. Quels sont les avantages, les spécificités de l'un et de l'autre ? Parce qu'en fait, le problème, c'est que l'énergie peut être intermittente. Il faut pouvoir compenser des besoins à certains moments précis. Exactement. Le stockage, c'est ce qui permet de pallier à une partie de l'intermittence de l'énergie photovoltaïque. Ça ne produit pas la nuit et pourtant, la nuit, on consomme. Donc, la batterie, ça permet de pallier, on va dire, sur de courtes durées. Elle hydrogène plutôt pour équilibrer entre les saisons été et hiver. Et vous estimez que ce modèle, que ces hypothèses que vous êtes en train de tester, elles peuvent voir le jour bientôt, dans quelques années ? Tout à fait. On est un démonstrateur. Donc, l'idée, c'est de valider un certain nombre d'hypothèses pour identifier celles qui sont les meilleures pistes pour pouvoir ensuite les répliquer un peu partout en France. Et est-ce que c'est quelque chose qui coûtera beaucoup d'argent ? On entendait aussi dans le reportage, une habitante s'inquiétait du coût que ça peut représenter pour le contribuable. Alors, comme tous les premiers de cordée, les démonstrateurs coûtent toujours un peu plus cher. Mais l'idée, ensuite, c'est de lancer des séries et les coûts iront en diminuant. Et alors, vous êtes aidé par le secteur public. Mais il y a aussi le concours du secteur privé d'entreprise. Ça, c'est important. Bien sûr. Il y a tout un tissu d'entreprises locales et nationales qui nous supportent. Le groupe Enedis, par exemple, Tandem, qui est une entreprise locale qui gère du patrimoine immobilier. C'est important de s'implanter avec l'écosystème et les spécificités des entreprises locales. Merci, Nicolas Gault, pour toutes ces précisions.